bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne trott en provence aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la xiaomi m365 première génération les choses à voir avant de l'acheter d'occasion ou l'acheter neuf puisque des fois on peut la trouver encore neuf alors ça devient assez rare mais d'occasion il y en a pas mal parce que il y en a un certain nombre qui ont été vendus et c'est vrai que ben il ya des choses à checker d'ailleurs bon c'est valable pas que pour les premières générations de m365 c'est valable un peu pour toutes les xiaomi voilà d'occasion donc ce que je vais vous dire là aujourd'hui ça va vous servir en tout cas avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui va bien vous abonner à la chaîne pour donner de la force et voilà une nouveauté c'est très important et bien évidemment si vous voulez customiser votre trottinette vous pouvez aller checker les liens dans la description si vous êtes curieux n'hésitez pas vous allez trouver des trucs sympathiques donc pour commencer cette vidéo voilà vous pouvez donc acheter une xiaomi m365 d'occasion il existe voilà plusieurs modèles différents et voilà vous pourrez checker plusieurs choses dessus et c'est très important donc avant tout là vous me demandez pas pourquoi il ya un petit mouchoir noir c'est pour cacher l'assurance de la trottinette parce que oui effectivement vous pouvez assurer votre trottinette comme ça lors d'un accident vous faites rembourser vous et puis vous pouvez éventuellement rembourser la personne avec qui vous avez eu l'accident très important alors première chose à checker ce qui avait plus basique et plus banal bien évidemment qu'on achète une trottinette d'occasion il faut vérifier si les pneus sont bons donc là on voit effectivement que cela est en bon état voilà c'est quand même important de d'avoir des pneus en bon état on voit qu'il ya les dessins généralement les dessins issus au centre donc très important avoir des pneus en bon état que ce soit à l'avant ou à l'arrière voilà c'est hyper important voilà on voit que là il ya pas mal de dessins donc c'est une bonne chose deuxième chose à vérifier très importante le frein voilà vérifier que le frein freine bien et surtout on va essayer de voir ça je sais pas si on peut le voir d'ici compliqué peut-être mais de voir que les plaquettes voilà elles sont pas trop usées et qu'elles sont bien présentes et là ici on voit à l'intérieur voilà que il ya les plaquettes donc là on est sur une trottinette qui est en bon état que le garde-boue ne fasse pas de bruit voilà très important là il tient bien malgré que je vous conseille sur ce type de trottinette un renfort garde-boue qui vous évitera de le casser régulièrement de toute façon il ya un lien dans la description si ça vous intéresse très important alors une chose très 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 importante de vérifier le câble moteur il faut absolument voilà c'est hyper important qu'il y ait voilà ce cache avec le câble moteur pourquoi parce que derrière les câbles moteurs et si les fils sont dénudés ça peut mettre en court-circuit la carte mère la carte bluetooth et éventuellement grillé le moteur et les capteurs all qu'il ya à l'intérieur donc très important qu'il y ait ce cache et si vraiment vraiment vous avez envie vous pouvez démonter le cache voyez un petit coup de cutter sur le côté à cet endroit précisément si vous le voyez voilà ici exactement vous avez lui envoyé un petit coup de cutter faire effet de levier et vous enlevez les quatre petits vis torques ce qu'il y a et vous vérifiez l'état du câble moteur derrière très important c'est une pièce très sensible pas voilà il ne faudra pas se rater là dessus parce que ça peut coûter cher en pièces détachées si vous voilà si vous effectivement le voilà la la ve dénudée voilà ainsi les fils sont dénudés à cause des frottements sur un trottoir ou quoi là le lock frontal donc cette pièce là s'appelle le lock frontal est bien très important il faut la vérifier voilà qu'elle soit pas trop tordue voyez là elle elle s'enfonce donc très important vérifier qu'il y a bien la goupille ici puisque c'est la goupille qui est en travers vérifier également le visax pliage voilà s'il n'y a pas trop de jeu dans la dans la potence etc donc très important avant d'acheter la trottinette vérifier cela vérifier que ce soit bien à l'endroit parce que là on voit que c'est à l'envers non ça penche dans l'autre sens là il ya une vis de renfort voilà très important voir si la vie c'est d'origine pas parce que les premières générations sont quand même relativement fragile important également il ya beaucoup de choses importantes à voir mais bon moi je préfère vous le dire au moins vous êtes au courant et c'est plutôt bien alors important les jointures voilà tout ce qui est jointure donc il ya les joints ici d'étanchéité il y en a un à ce niveau là il y en a là il y en a là les deux plus important j'ai envie de dire c'est ces deux là s'ils y sont pas la moindre goutte d'eau qui rentre ça va tomber à l'intérieur et là où il ya le mis en dessous il ya la carte mère dans le plateau et là à ce moment là c'est pas très bon si la carte mère prend l'eau voilà la trottinette va s'allumer tout seul là c'est un tout seul en roulant ça va être désagréable et vous risquez de fumer la carte mère donc vraiment faites attention d'avoir bien tous ces joints d'étanchéité bien évidemment quand vous achetez une trottinette vous l'allumez vous téléchargez l'application m365 tools ou m365 dashboard sur votre smartphone vous vous connecter à cette trottinette par le bluetooth et vous checkez le nombre de cycles batterie le nombre de fois où la trottinette a été branché puisque c'est deux choses différentes le cycle et six complets c'est à chaque fois que elle a fait un 0 à 100% donc si vous faites deux fois 50% ça compte pour 1 le nombre de cycles complet et le nombre de fois où la trottinette a été branché et en effet voilà ça donne un peu voilà une idée sur sa durée de vie et les kilomètres que la carte mère affiche puisqu'il ya les kilomètres également que la carte mère vit donc c'est très important de voilà voir les deux et voir si c'est assez cohérent par exemple une xéominium 355 comme ça c'est annoncé pour 30 km d'autonomie et ben vous faites le ratio un peu entre le nombre de cycles complet et les kilomètres affichés sur la carte mère comme ça vous saurez si la carte mère a été changé ou pas aussi la trottinette a été trafiqué donc c'est très important voilà bien évidemment vérifier les éclairages donc là l'éclairage il fonctionne à l'arrière pour l'allumer à l'avant il faut faire un simple clic voyez hop on vérifie l'éclairage donc l'envoi qui fonctionne parfaitement donc ça fait plaisir la sonnette on voit qu'elle marche bien aussi très important vérifier aussi que devant il y ait les caches regardez là il y a des caches voyez hop ici ça c'est des caches en caoutchouc de chaque côté vérifier qu'ils y soient bien puisque c'est important pour l'étanchéité du trottel donc de l'accélérateur du phare et du frein vous constatez que le frein voilà le câble est en bon état il n'est pas dénudé ici puisque il ya un frein avec un capteur magnétique qui permet de régénérer l'énergie quand vous freinez voilà bien évidemment vous pouvez installer des accessoires sur votre trottinette tous les liens sont dans la description n'hésitez pas pour se faire une idée de l'usure de la trottinette et également vous pouvez regarder les poignées généralement là elle n'est pas trop usée voyez là ce côté là on est plutôt bon et là par exemple si vous n'avez plus du tout de dessin ce qui peut arriver ça commence par le bord on voit que ça commence à s'user quand il n'y a plus de dessin ça veut dire que la trottinette est quand même pas mal roulé et est pas mal utilisé donc là on voit en effet qu'elle a une utilisation moyenne donc c'est plutôt voilà une bonne chose vérifier au niveau du plateau si le grip il est là parce que c'est très important c'est quand même l'endroit où vous mettez vos pieds donc là on est plutôt bon voilà les caches très important encore il ya une chose très importante à savoir aussi également c'est si la fourche est droite parce que des fois voilà on peut tomber sur des trottinettes accidentées ou des trottinettes qui en qui ont qui ont compris trop de trottoirs et on voit que la fourche n'est plus droite et là on constate que la fourche est plutôt bien regardez on voit que la fourche est plutôt bien c'est plutôt bien aligné à ce niveau là vous voyez c'est plutôt bien aligné donc il ya deux façons de vérifier ça c'est de pouvoir passer un doigt à ce niveau là voyez là si le garde-boue si le garde-boue il touche là le plateau c'est pas bon du tout voilà je vous dis tout de suite c'est pas bon du tout voilà quoi que sur les 1s et les nouvelles trottinettes et un petit caoutchouc en met en plastoc là mais même c'est pas censé toucher si c'est censé toucher si ça touche c'est qu'il ya un petit souci est également on peut vérifier ici alors je vais essayer de me baisser voilà l'envoi à ni presque ont fait le focus allez ça va le faire on y croit donc là on voit effectivement que au le focus bonsoir de bon sens de bonsoir on voit que là c'est bon voyez là 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 voilà l'écartement est pareil des deux côtés et si on que si c'est plus penché d'un côté que de l'autre et ben effectivement la fourche est tordue et là pour le coup la fourche n'est pas tordue donc c'est une très très bonne chose on peut vérifier également au niveau des poignets si c'est rayé ou pas voyez là ce n'est pas rayé pas trop on va dire du moins donc là c'est ok voilà on est ok à ce niveau là l'accélérateur c'est bon on voit si l'accélérateur a été changé aussi au niveau du grip la voyez là il n'a pas été changé on voit qu'il est en bon état mais si effectivement on généralement qu'on approche des 2000 km la trottinette à la voilà la plus de grippe la plus de grippe on s'empêche pas de bien s'en sortir au niveau de l'accélérateur mais elle n'a plus de grippe voilà donc très important là les premières générations on voit que leurs défauts c'était le bouton qui bougeait un peu dans tous les sens bon c'est pas très grave et bon c'est important quand même de d'avoir une étanchéité à ce niveau là donc bien vérifier voir si le bouton est présente très important et aussi voir si là c'est bien collé parce que justement là il ya de l'étanchéité là on voit qu'il ya un joint aussi également on regarde et on voit qu'il ya un joint d'étanchéité ici en plastique à ce niveau là et voilà donc bien vérifier n'hésitez pas surtout que si vous achetez la trottinette qu'elle est en bon état à bien revisser un peu tout c'est important de tout bien revisser et voilà vérifier si ça s'est bien collé parce que ça c'est une pièce qui est collé carrément directement donc n'hésitez pas à recoller si vous voyez qu'elle part tout simplement et voilà dessous la trottinette voilà vous regardez s'il ya bien tous les vis un très important voilà qu'elle s'a pas trop raclé donc là on voit quand même que c'est en bon état donc c'est une bonne chose et voilà quoi là il ya le câble de le câble du phare qui est censé sortir à ce niveau là donc c'est bien voilà petite façon on voit le propriétaire s'il a été soigné ou pas en fonction de la propreté de la trottinette ou non voilà c'est toujours bien de faire un petit check-in de cette trottinette avant de l'acheter donc en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu bien évidemment vous pouvez regarder dans la description si vous êtes curieux il ya plein de petites choses sympathiques pour customiser votre trottinette si cette vidéo vous a plu mettez un gros pouce bleu vous pouvez rejoindre également le groupe de discussion et vous pouvez vous abonner pour donner de la force à la chaîne et surtout pour avoir les dernières nouveautés et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne trott en provence bye bye et